Musique On a eu un épisode méditerranéen particulièrement violent dans la nuit du 2 octobre 2020 avec des crues exceptionnelles sur un temps très court. Ces crues ont raviné, emporté beaucoup d'arbres qui se sont accumulés dans les rivières qui ont provoqué des inondations dans les quatre vallées donc Tinet, Vésubie, Roya et dans une moindre mesure dans le Var. Les conséquences humaines restent lourdes puisqu'on est à 9 morts et 9 disparus. Quand on voit l'ampleur des dégâts, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus de conséquences. Heureusement, les alertes météo ont eu leur effet. Les conséquences matérielles restent dramatiques puisqu'il y a eu au total 60 habitations totalement détruites et des centaines de bâtiments, que ce soit administratifs, des entreprises lourdement endommagées. Sans compter ce qui est encore aujourd'hui préoccupant, c'est toutes les infrastructures, les ponts, les routes. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes évalue à plus d'un milliard d'euros le budget de la reconstruction. La Croix-Rouge monégasque n'a pas vocation d'intervenir seul, dans tous les cas. On est auxiliaire des pouvoirs publics. On intervient à la demande des pouvoirs publics. Sur Monaco, c'est notre mission. Sur la France, on s'est accroché à la Croix-Rouge française. Avant d'intervenir sur les territoires français, on a été placé sous l'étendard de la Croix-Rouge française. Donc on est intervenu en collaboration avec la Croix-Rouge française. Notre intervention aujourd'hui, si je regarde d'un point de vue, je dirais des activités. On a eu des activités logistiques, on a eu des activités sociales. Ça veut dire qu'on est venu en aide aux fonds sociaux des mairies. Et on est venu aussi en aide aux personnes qui ont été sinistrées, qui avaient des attaches avec la principauté. Des retraités de Monaco, des employés de Monaco. Ça, ça a été le cœur de l'activité de la Croix-Rouge monégasque. C'est très difficile pour un sinistré de faire appel à une équipe comme ça de 50-60 personnes. Ils ont leur humilité, c'est difficile pour eux. Ils s'attendent à recevoir de l'aide de la commune et des assurances. Ce n'est pas forcément le cas tout de suite. En faisant une simple demande via cette application, qui est gratuite et téléchargeable par tout le monde, ils peuvent mobiliser 50-70 personnes sur plusieurs jours. Et c'est entièrement solidaire. Le but de l'application, c'est de centraliser tous les sentiers et que diverses associations solidaires, comme les Week-End Solidaires, ou les Fri de Bricourt, les Missions Tracker, se rejoignent et puisent dans cette application l'émission chez les gens de la Visubi à la Roya à la Tine. On a une énorme coulée de boue qui est arrivée de ce côté, contre la maison. La boue ainsi que les grosses souches d'arbres ont perforé le mur et ont dévasté la cuisine. Il y a un amas de souches de bois entremêlées avec la terre, les meubles de cuisine. Ce qui rend la tâche très difficile, c'est d'extraire toutes ces souches entremêlées. C'est très compliqué, c'est centimètre par centimètre. On est obligé de stabiliser l'intérieur en même temps, d'étayer au fur et à mesure qu'on sort les grosses souches d'arbres poissées. On est en train de faire une tranchée de manière à récupérer les eaux qui sont venues du vallon et qui sont parties sur la maison et qui ont évidemment emmené tout sans passage. donc on fait une tranchée à arriver jusqu'à la roche pour l'évacuer en dehors de la maison. C'est un plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent nous aider. Parce que moi tout seul avec mon fils et ma femme, on a déjà déblayé pas mal de choses. Mais bon, il y en a tellement qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est un plaisir de nous avoir de confiance.